Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans ma rampe, c'est la reprise du vélo, j'étais en train de mettre mes ProTech, je vais rider le wall, à toutes les gars. Re-salut ! Bon bah j'ai mis mes ProTech, et comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, je me suis fabriqué un wallride. Un bon vieux wallride. Je vais essayer de faire quelques tricks dessus, ça fait deux mois que j'ai l'épaule en vrac. J'avais commandé des nouvelles pièces, j'ai de nouveaux pneus, j'ai une nouvelle chaîne, nouvelle potence, que j'avais commandé avant d'aller chez Vodka il y a deux mois, mais je me suis fait mal le jour d'avant. Bah c'est la reprise, et je suis trop content ! On va commencer tranquille, je vais m'échauffer déjà. Ouh là ! Ouh ! Bah j'avais oublié à quel point elle donne le tournis cette rampe, elle est courte hein ! Comme ma p*** ! Alors bon, bah on va commencer tranquille, je vais pas le taper du premier coup le wall. Ce que je vais faire, je vais commencer par essayer de faire NOSPRESS. NOSPRESS c'est ça, c'est aller bloquer la roue avant, et repartir. On va voir ce que ça donne normalement. Il doit être à la bonne hauteur. Ok, bon, c'était l'arrache, je vais en refaire un. Yes ! Bon, celui-là était clean, je vais essayer wallride. Donc wallride, ça signifie rouler sur le mur. Bah voilà, tout est dit. Ok ! C'est la première fois que je roule dessus du coup ! Je pensais qu'il était plus mou que ça, en fait, il est vachement rigide. Du coup, il m'a pas fait rebondir du tout, et ça m'a fait chelou. Bon, je vais en faire un propre. Yes, cool ! Je vais essayer wall tap maintenant. Alors wall tap, c'est quoi ? C'est comme un wall ride. Sauf que là, je vais caler ma roue arrière dessus. C'est-à-dire que c'est comme un tail tap, mais sur un wall. Wall tap. Bon, bah il est plutôt pas mal mon wall. Comme quoi, on peut faire des modules pas chers, et que ça soit roulable quand même. Bon, c'est les fous de plantes ? Mouais, c'est pas terrible. J'ai pas trop d'idées, en fait, parce que je recommence le vélo, et que je me dis, est-ce que je vais pas me faire mal ou quoi ? Je vais faire ces deux tricks-là, donc le wall ride et wall tap, en oppo. On va voir ce que ça donne. En oppo, ça veut dire mon sens gaucher. Bon, bah voilà, ça s'est fait. Le truc, j'aimerais bien faire des wall to bus, ou des foot plant whip, mais je me sens pas super en forme encore. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre des pecs sur mon vélo, et je vais essayer un ou deux trucs sympas. Bon, je vous retrouve dans deux minutes. Bon, malheureusement, j'ai failli tomber, là. J'ai monté une barre de bois, qui est ici, je l'ai vissée, machin, j'avais fait une vidéo, bon, mais il n'y avait plus de batterie. Et juste derrière, j'avais mis telle tape dessus. A telle tape, du coup, sur une barre de bois qui fait, bon, la largeur de mon pneu. Cool, je vais essayer Foufanou en calant mon pecs sur le bord. On va voir ce que ça donne. Yeah. Bon, ça, c'est rentré, c'est cool. Je vais enlever mon pecs, parce que je vais essayer un truc. Bon, pour le coup, je vais enlever la barre de bois. C'est parce que je vais tester quelque chose. Sur un wall, on peut faire des wall rides, donc comme j'ai fait tout à l'heure en roulant. On peut faire des wall rides tout fakie. Tu arrives, en fait, droit, tu cales le mur, et tu repars en fakie. Le problème, c'est que celui-là, il est un peu petit. Je vais avoir des soucis pour le faire. Je vais faire une autre variante. Je vais essayer un vertical wall tap. Ça commence à être compliqué, il faut comprendre un peu l'anglais. Vertical wall tap, c'est quoi ? C'est comme un d'Aboubaka, mais sur un mur. Montez, caler ma roue arrière avec la roue avant un peu en arrière, donc comme ça. Et je vais repartir en fakie. Et bien là, je peux vous dire que je suis content, parce que ce n'est pas facile ce trick-là. Je ne peux pas faire grand-chose d'autre, c'est dommage. Parce que j'aurais pu faire des wall 2.3.6 et tomber en fakie, mais je ne le sens pas. Je ne vais pas en faire beaucoup plus. Je vais essayer un truc quand même, et je vais essayer de sauter du haut du wall. On va voir, je vous reprends dans quelques secondes. A toute. Comme vous pouvez le voir là-haut, c'est un peu près du plafond. Donc je ne peux pas me caler, c'est dommage. Parce que j'aurais bien aimé le faire en feeble, comme ça, et repartir. Du coup, en cadeau bonus, je vais faire un rodéo drop. Qu'est-ce que c'est un rodéo drop ? Tu tiens le guidon, tu tiens la selle, tu es debout comme ça, et tu sautes sur ton vélo. Oh bordel ! Sur cette figure de débilos, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé la vidéo, et merci de me suivre les gars, et à la prochaine pour la prochaine vidéo. A plus !